la santé la joie bonne journée vous savez que c'est fait c'était qu'à la vache il a accepté tout avec joie vous vous rendez compte ses frères ils l'ont vendu il avait la possibilité de se sauver il était fort il était très très fort très intelligent il était esclave il aurait pu tout faire pour retourner chez ses parents il n'a pas fait pourquoi il n'a pas fait parce qu'il a dit si j'ai été vendu c'est Hachem qui a voulu que je sois vendu j'accepte il a entendu ses frères lui dire tu retournes pas à la maison il a vu ses frères que tous ses frères ils ont dit Hachem Hachem on veut pas que tu dis à Yitzhak à Yaakov papa et grand-père ce que nous avons fait maintenant parce que Abraham, Yitzhak et Yaakov ils étaient des prophètes le bon Dieu parlait avec eux donc le bon Dieu aurait pu dire à Yaakov et Yitzhak qu'ils étaient encore vivants que les tribus ont vendu Yussef et les Shivatib ils ont dit à Hachem Hachem ne dis pas à papa à notre papa et notre grand-père ce que nous avons fait et Hachem il a écouté mais Yussef il a pu se sauver quand même mais il a vu que puisque ses frères ils ont parlé au bon Dieu qui ne dévoile pas à ses parents ce qu'ils ont fait il a dit alors j'accepte et voilà la bataille après des années d'esclavage bon Dieu l'histoire qu'il a eu avec la femme de son patron qu'elle accusait qu'il voulait avoir des relations avec elle et que c'était faux il a tellement souffert le pauvre et voilà maintenant le moment il est venu que Yussef il va être libre de venir roi et faire rapatrier ses parents en Egypte et faire connaissance et rencontrer toute sa famille comme je vous ai dit cette semaine qu'à chaque chose elle a un temps le temps il est venu pour Yussef de devenir roi ça y est il a subi tant d'années de souffrance ça y est avec ce qu'il va devenir il va être l'homme le plus important du monde l'homme le plus riche du monde l'homme le plus il était le roi un grand roi même par haut il était comme ça petit par rapport à Yussef parce que le royaume était en mettant entre les mains d'Yussef mes amis sachez après la souffrance il y a le bonheur qu'il arrive et voilà mes amis par haut il fait un rêve il fait un cauchemar comme moi il paraît qu'hier soir que j'ai fait un cauchemar et j'ai pleuré dans mon rêve et ma femme elle n'a pas voulu me réveiller elle m'a laissé pleurer dans le rêve je lui ai dit pourquoi tu ne m'as pas réveillé elle m'a dit non si je te réveille tu vas rester réveillé alors je préfère que tu dors il m'a dit tu as pleuré trois fois dans le rêve et je ne me rappelle même pas qu'est-ce que j'ai rêvé dommage il aurait dû me réveiller bon en compagnie par haut il a eu il a fait un cauchemar le seul qui pouvait lui traduire le rêve c'était Youssef et Youssef il arrive ils l'ont habillé ils l'ont rasé parce qu'il était ils l'ont fait sortir de la prison ils l'ont lavé etc il arrive un bel homme Youssef était l'un des hommes très très beau c'est pour ça on l'appelle Tzadik même qu'il était beau jamais il a touché une femme jamais il voyait les femmes Tzadik et voilà Rabotai il arrive devant Paro et Paro lui dit ben j'ai fait un rêve et on m'a dit que tu es un homme intelligent et tu sais traduire les rêves quand tu as traduit les rêves des deux mes deux ministres qui étaient en prison un et il aurait et la façon comment tu as expliqué le rêve ça s'est arrivé alors moi j'ai fait un et Paro il a essayé de trafiquer le rêve mais Youssef est sadique il lui a dit non c'est pas comme ça que tu es arrivé non c'est pas comme ça que tu es arrivé alors maintenant Paro il commence à s'étonner il dit alors voilà mon rêve alors Youssef est sadique il lui dit écoute moi moi je ne suis pas quelqu'un qui traduit les rêves c'est le bon Dieu qui traduit les rêves moi je ne suis rien qu'un intermédiaire mais Youssef t'es fou ou quoi tu parles comme ça à Paro ? mais Paro il peut dire à tout le monde bon puisque celui-là il parle du bon Dieu alors ça veut dire que lui il ne connait rien du tout parce à l'époque les gens ils n'étaient pas croyants ils étaient idolâtres et il y a Youssef qui vient et il parle du bon Dieu donc si il parle du bon Dieu ça veut dire qu'il est hors il est hors circuit et malgré tout Paro il a écouté Youssef une fois qu'il a écouté Youssef une fois que Youssef il a traduit son rêve Paro lui-même il dit est-ce qu'il y a un homme aussi intelligent que celui-là ? il a l'intelligence divine il y a le bon Dieu qui parle à travers lui vous comprenez mes amis Youssef est sadique il était tellement sadique que lorsqu'il sortait de ses paroles il sortait de sa bouche ils vont convaincre la personne à le croire il a donné l'aimouna même à ceux qui ne croyaient pas en Dieu c'est extraordinaire mes amis ça c'était Youssef est sadique un sadique est lorsque ses paroles il s'est écouté s'il s'est écouté ça veut dire que le bon Dieu il parle à travers sa voix lorsque un sadique il parle c'est Hashem qui parle que Hashem vous protège il vous donne la santé, la joie Sous-titres par Jérémy Diaz